Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur le deuxième épisode d'Outlast pour le DLC d'Outlast. La dernière fois j'étais mort un petit peu lamentablement par une espèce de mec qui avait une espèce de perceuse ou je sais pas trop ce qu'il avait. Alors on va essayer d'avancer sans se faire crever, voilà je me suis fait crever par ici, enfin je m'étais collé dans un coin là et je me suis dit qu'il me verrait pas et il m'a vu. Je sais pas ce qu'il a, une espèce de scie circulaire là. Donc j'ai l'impression que ce mec remplace un petit peu l'espèce de gros là qu'il y avait dans le premier Outlast là, qui vous suivait un peu partout. Il fait ça rester un peu dans le noir là. Putain il fait chier. Il va pas revenir ce con, putain de merde. Je vais essayer de voir ça, je vais essayer de passer par l'intérieur là, sauf que j'aimerais pas me planquer sur le côté. Je vais essayer de regarder. Je vais essayer de regarder de loin. Putain il va pas se barrer hein. Il serait bien qu'il parte vers le fond là-bas. Sur ma droite là. Eh non putain il repart par là-bas quoi. Putain il se fout de ma gueule lui. Il a poil en plus non ? Bon on va avancer doucement, on va essayer de le suivre. Parce que la dernière fois quoi, j'étais parti en courant par là-bas et j'ai pas vu euh... Putain il est plus là. Putain c'est quoi ce bordel ? J'ai pas fait gage, j'ai pas vu de porte, j'ai pas vu de porte ouverte en fait pour pouvoir entrer. Vous voyez là c'est bloqué. Putain par contre j'ai... Je sais absolument pas où il est parti là. Oh putain ! Je sais pas s'il m'a vu. Oh le con ! Alors on va se foutre là-dessous. Ah je peux pas vous dire du tout s'il m'a vu, je, 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 je... Je pense pas hein, je pense pas qu'il m'ait vu. Je préfère attendre un petit peu, on sait jamais. Je suis pas très courageux. Vous voyez, il y a une espèce d'ouverture là. Ah ouais putain. Ça serait bien qu'il reste euh... Oh, je peux pas passer par-dessus là ? Ah si. Elle est stressante cette musique là en fond là. C'est pas mal qu'il me file des piles quand même parce que là j'ai absolument rien. Oh putain ! Le con ! Je l'avais pas vu ! Mais comment il a fait pour rentrer lui ? La porte elle est fermée ? La porte elle est fermée ? Oh putain en plus j'ai... Mais non ! Oh la vache ! Oh je suis comme un con là. Mais alors là je pliche pas parce que je vois pas comment le mec il a fait pour rentrer là-dedans. Putain il s'énerve tout seul le mec en plus là. Oh putain ! Oh putain ! Faut que je me barre là ! Faut que je me barre ! Faut que je me barre ! Faut que je me barre ! Je vais crever ! Putain ! Oh le type quoi ! Le type ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Non mais sans déconner ! Il a pas mal aux couilles ! Bon ! Là par contre j'arrive pas à comprendre comment il a fait pour rentrer dans le truc puisque les deux portes étaient fermées. Je les ai refermés derrière moi et vous avez vu les deux étaient fermés quoi ! Le mec il nous a fait de la magie ! Il aurait pas dû être là ! Il aurait pas dû être là ! Je vous le dis ! C'est une arnaque ce truc ! Bon ! Putain ! En plus quand il y a de la musique comme ça ça veut dire que le mec il doit pas être loin quoi ! Ah ! La musique s'est calmée ! C'est des gros malades ! Putain je sais pas où il est ! Bon apparemment il est plus là ! Putain j'avais juste à tracer par là en fait ! Je l'avais pas vu ce truc ! Oups ! Oups ! Oula ! Je te sens pas bien lui ! Oui oui c'est bien ! J'ai eu le ! Voilà ! On va foutre la paix lui ! Ah oui c'est vrai qu'à la base il me fallait les clés pour les menottes ouais ! J'avais presque oublié ! Oh putain ! Vous avez vu le délire là ? Putain mais comment ils font pour rentrer ? Putain le mec il me suit partout en plus ! Lui je le sens bien s'énerver au dernier moment il me fout une bonne mandale dans ma gueule ! Elle a disparu ! Ah c'est bizarre ! Oh non ! Bon allez je cherche pas à comprendre je me barre ! J'ai mes clés de menottes ! J'ai mes clés de menottes ! On va même pas chercher à comprendre hein ! Allez ! C'est parti ! C'est parti ! ... ... C'est parti ! Et j'ai entendu un mec gueuler là je ne l'entends plus Ah mais c'est un crématorium le truc Allez d'accord c'est des interrupteurs pour entrer les cadavres Merde putain je me suis coincé Je me suis coincé Oh putain l'enculé comme il m'a Oh là là putain et bien lui m'a surpris mais un truc de fou Faut que je me barre là faut que je me barre Allez ça pète pas ça C'est des gros gros malades C'est qui ça J'ai peut-être pas retourné par là bas là vu que l'autre il m'a On peut pas dire qu'il a été très très sympa avec moi Ça me rappelle dans le premier outlast là on avait un truc un peu dans le même genre là On était sous terre là et il y a un mec qui tombait d'un puits comme ça Oh la barrique de fou quoi quand même Alors Le prêtre Oh putain tout ça pour un document mais j'en ai rien à foutre là Putain je veux me barrer d'ici Bon à mon avis Je peux pas l'ouvrir ça Non C'est cadenassé Bon là c'est même pas la peine d'y penser Bon bah je vais peut-être aller par là tout compte fait Faut qu'ils arrêtent de me faire des trucs comme ça Faut qu'ils arrêtent Bon ça a pas l'air de... Putain mais je sors par où là C'est pas possible putain Bon bah j'ai l'impression qu'il n'y a rien ici Putain j'ai des pieds qui vont tomber Bon bah écoutez je vais retourner A moins que je puisse monter par là Peut-être que je peux monter par l'espèce de trou Là par où le mec est tombé Ouais je pense que... Ouais c'est ça Ouais c'est parti pour un petit brin d'escalade Donc c'est vrai que là on est... On est pas trop dans la nouveauté parce qu'on refait à peu près Tout ce qu'on faisait en fait dans un Outlast en fait Et je vous avoue franchement c'est pas désagréable de se replonger en fait dans cette aventure là Bon ça c'est fermé C'est quoi ce bordel Ouais non là j'ai pas... Non 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 J'ai pas m'amusé à sauter là J'ai pété la gueule sinon Et à mon avis c'est la mort rassurée C'est un petit peu haut On voit ce qui est arrivé au mec qui est tombé tout à l'heure Enfin qui est tombé ou qui a été jeté Oh putain je suis con il y a un passage là Pfff n'importe quoi N'importe quoi Je l'avais même pas vu Il y a une pile là il y a une pile Ah mais c'est trop ça putain J'ai oublié de faire le tour Il y a pas grand chose Ah bah la pile Elle est là ma petite pile Voilà ça c'est jamais trop Vaut mieux en avoir plus que pas assez je vous le dis C'est ça je pense que le mec qui se retrouve sans... Oh non putain il y a l'autre qui est dans le coin Oh putain Il est où ? Putain il est où ? J'avais fait qu'il n'y a pas un petit passage là dans... Dans les murs là parce que... Ça sent pas bon là Surtout que si je vais me barrer là je sais pas pour où j'ai parti hein Parce que tout est bouché Putain l'enforêt Ça sent pas bon La librairie ça me rappelle... J'étais un truc comme ça tout à l'heure en plus hein Quand il y était Putain Je sais même par ou pas... Je sais pas par où partir en plus hein J'ai pas confiance hein Putain j'ai ma petite il va tomber en rade en plus quoi Putain Oh putain il est là Merde Oh non putain j'vois rien Oh putain Oh putain Oh 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 Casse toi, casse toi, casse toi Allez Ah mais putain je vais te boucher là-bas là Ah j'y vois rien Putain Putain l'enfoiré m'a suivi jusque là Je sais pas où je vais mais j'y vais Ah ah je suis dans la merde Allez 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 Si je te fais un cul de ça je suis dans la merde Oh putain Vous avez vu le petit passage par lequel je suis passé en fait là En fait dans le premier route là c'était pareil en fait Il y avait cette espèce de passage on pouvait passer un petit peu de côté Et en général quand on l'avait passé ce truc on pouvait être sûr que le mec nous laissait tranquille Donc quand je l'ai vu j'ai compris que ça allait aller mieux Putain c'est quoi ça encore Ah putain Bon on va les laisser tranquille hein On va les laisser en couple Ça ne nous regarde pas On a un truc C'est vraiment un hôpital de taré quoi C'est vraiment un hôpital de taré quoi Alors oh putain le con oh la 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 oh mais sans déconner quoi sans déconner couper le gaz pour accéder au sas n'y jouez pas au casque à ce jeu vous allez claquer là je me suis mis le casque sur l'empli je peux vous assurer que c'est 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 au casque c'est chaud quand même qu'est ce qu'il fait lui ok on va passer discreto cela on va le laisser se mettre des coups de tête 237 ça sent pas bon ça sent pas bon du tout bon on va essayer de fouiller un petit peu là histoire de ça aurait été pas mal de récupérer des piles aussi parce que des piles du coup il m'en reste vraiment pas beaucoup non on 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 c'est quoi sympa non putain pas lui pas lui putain allez sans déconner quoi il va pas me lâcher la grappe ah il est là il est là putain d'enfoiré putain l'enfoiré l'enfoiré il va pas se barrer je vous avoue je sais pas quoi faire si je sors à mon avis ça j'ai pas pour rester sous l'idée indéfiniment je l'entends c'est assez circulaire en plus bon écoutez oh putain l'enculé oh putain vite je me barre direct c'est la bonne porte ça oh putain oh non putain je me suis planté j'ai été refermer la porte à la gueule vite je me barre par là bon tant pis c'est con parce que s'il faut j'aurais peut-être pu récupérer des piles oh non allez c'est bon je suis dans la merde ah non c'est bon je vous dis à chaque fois qu'il y a un petit truc qu'on peut se glisser comme ça là c'est que je vais être tranquille on va pouvoir souffler un petit peu ce qui n'est pas pour me déplaire bon ça serait bien que je trouve des piles quand même parce que il me reste une ennemie ça risque de faire un peu short putain mais c'est quoi ça encore ah non mais je crois que je ne le ferai plus au casque ce jeu je vous assure rien que le sang ça vous ça vous stresse c'est trop c'est beaucoup trop au casque je voulais faire malin et je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée putain mais il n'y a rien il n'y a rien 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 bon bon la fuck off toi même je l'emmerde ce gros con là c'est lui qui va crever pas moi bon c'est quoi comment je fais pour enlever le gaz de ce truc là bon apparemment je ne peux pas ah ok d'accord c'est fermé on va éviter de respirer cette merde bon c'est surtout l'autre avec sa scie circulaire là j'ai envie qu'il me lâche les eh ben non putain il faut que j'en parle pour que je tombe dessus putain c'est pas vrai bon le problème c'est que je sais pas où il est bon de toute façon il faut y aller c'est peut-être barré putain en plus j'ai plus de pile quoi putain je suis dans la merde putain il est là il m'a pas vu il m'a pas vu putain on voit rien en plus c'est ça le problème c'est ça le truc c'est qu'on va que dalle je sais absolument par où pas par où il faut que je me barre putain il est où il est où ce con on va aller là dedans putain il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien je dirais la chambre à dexter là où il est il tue ses mecs là avec tout son plastique autour je suis dans la merde quoi 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 putain je sais même pas où il est je sais même pas où il est je dois l'avoir au cul mais oh la 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 putain c'est une catastrophe ce truc là oh mais non j'ai recommencé putain oh la vache putain je me suis fermé la porte à la gueule oh mais là ça sert à rien que je me cache sous le lit il m'a vu là il sait que je suis là putain oh putain il faut que je lui passe à la gueule allez je rigole c'est nerveux je me jure c'est nerveux putain je vois pas du tout par où il faut que je parte allez hop là le chat la souris on va continuer et là faut qu'il me lâche putain je sais pas par où putain mais je suis déjà venu là là je me suis foutu dans une merde alors c'est trop là c'est trop là je me suis foutu dans la merde carrément bon là à mon avis je vais vous laisser là je vais essayer de réfléchir comment je vais pouvoir passer cette saloperie pour la prochaine fois parce que là j'ai bien l'impression que je me suis bien mis dans la merde mais vraiment dans la merde en tout cas les effets font toujours leur petit effet quand on voit les mecs arriver enfin bref bon bah écoutez on se retrouvera bientôt sur cette série ou sur une autre ou sur un nouveau test donc je vous dis à bientôt et donc voilà à bientôt allez ciao ciao ciao